Zen, restons zen, voilà 40 ans que cette philosophie bouddhiste est arrivée en Europe. A l'occasion de cet anniversaire, plusieurs centaines de pratiquants et de maîtres japonais se sont donnés rendez-vous à Candé-sur-Beuvron, dans le Loir-et-Cher, un village où la communauté bouddhiste zen est implantée depuis très longtemps, et où Berenice Dufayi et Martha D'Acosta ont appris les règles de la zen attitude. Des japonais, des américains, des italiens, des anglais, des allemands et des français, tous réunis depuis hier pour commémorer un anniversaire. Les 40 ans de présence du bouddhisme zen en Europe. Le zen, c'est cette pratique corporelle qui consiste à retrouver l'unité du corps et de l'esprit. Je crois que l'homme n'est pas seulement fait pour être concentré sur ses désirs et courir de désir en désir, mais il peut s'arrêter aussi, s'arrêter c'est important, être immobile, revenir à sa véritable nature. Être assis, immobile, sans but ni profit, concentré sur soi pour mieux se tourner vers l'extérieur. Un retour au silence et à la simplicité de l'instant, une pratique immédiate, celle du moment présent. Souvent dans la journée, on est happé par plein d'activités différentes et on ne retrouve plus ce rapport au calme. Là, si on prend une inspiration, une expiration, le temps ralentit. Il y a quelque chose de très paisible et de très vaste en même temps, avec beaucoup d'espace qui s'installe. Ça donne beaucoup de joie pour la vie quotidienne. Ni yoga, ni prière, ni thérapie. Le zen véhicule des valeurs comme la non-violence, la compassion, la sagesse et l'énergie. Véritable phénomène de société, le bouddissement France rassemble aujourd'hui quelques 350 000 adeptes. Parmi les plus célèbres, Maurice Béjar, Claude Lévi-Strauss ou André Malen. Voilà, on pr album.